Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir. Vous n'allez pas le croire, on est en plein cœur de Cholet, c'est le chat qui nous accueille. Il n'y a pas un bruit. Écoutez bien, à pied, vous allez pouvoir rejoindre l'ensemble des commerces de la ville. On a ce petit clos, soleil du matin et le sud qui va se trouver du coup sur la gauche ici. Vous le voyez, des blocs aérothermes, puisqu'on a un système de chauffage central avec aérothermie. C'est tout neuf. Regardez-moi ce petit coin de jardin, comme c'est agréable. Le barbecue ici en fond, une très belle dépendance. On a 40 m² au sol et encore un grenier qui est exploitable. Je ne vous la présente pas pour l'instant, puisque c'est un espace aussi de rangement. Regardez cette petite terrasse, tout de bois vêtu avec la pergola. Menuiserie en face de vous, ça a été changé. On est sur du double vitrage. Et puis, on va aller découvrir à l'intérieur une surface habitable qui fait 100 m². On est même à 104 m². On a vraiment un petit espace extérieur des plus agréables. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas le soleil. Eh bien, on va faire 100 et un espace intérieur de vie. Ça a été entièrement rénové. Ça va résonner un petit peu le long de ces 15 dernières années. Avec un coin cuisine ouvert sur la salle à manger. Vous découvrez la main courante de l'escalier en fer forgé. On est sur une cuisine entièrement aménagée et équipée. Menuiserie, j'en parlais tout à l'heure avec des volets roulants électriques. L'ensemble de l'isolation, ça a été retravaillé. En plus de cet espace-là, un espace à vivre complémentaire. Un petit coin de salon de ce côté-là. Avec la particularité, c'est que le mur que vous avez ici, qui nous sépare du garage que je vais vous présenter. Eh bien, ce n'est qu'une cloison. On pourrait tout à fait envisager d'agrandir, si on le souhaitait, l'espace de vie. Et puis, le garage qui donne directement sur la rue. Vous avez encore un petit volume sympa et de la hauteur. La pompe à chaleur plus ballon thermodynamique. Vous les avez ici sous vos yeux. Et puis, un tableau électrique. Donc, faites juste abstraction du mobilier qui peut traîner. Tableau électrique, ça a été refait à neuf. Donc, on a un garage, un jardin. Et on va le voir, trois chambres. Et puis, c'est un produit qui est vraiment entièrement rénové. On va grimper tout de suite à l'étage en haut de cet escalier. Je vais essayer de vous laisser une petite vue lorsque je grimpe. Voilà, un petit peu de hauteur pour visualiser tout cet espace. Et j'insiste, cœur de chalet et pas un bruit. À l'étage, autrefois, c'était l'habitation. Elle était au-dessus. Et puis, en bas, c'était un espace pour un menuisier d'activité professionnelle. Donc là, on a ce petit espace de mezzaline et dégagement qui nous permet d'avoir quand même de la place et de l'aisance pour circuler. Une première salle d'eau de ce côté-ci entièrement refaite avec le petit bac douche, le point d'eau, des spots encastrés. Les trois chambres dont je vous parlais, non des moindres, puisque vous allez le voir, les volumes sont quand même assez généreux. Ça va être quasiment la plus petite, mais avec un grand placard. Je vous épargne les toilettes qui se situent juste là. Une très grande chambre à donner sur rue, mais c'est une rue à sens unique sur laquelle on peut imaginer se stationner. Et en tout cas, sur laquelle il y a très, très peu de passages. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cela. Et la troisième des chambres que vous retrouvez ici, des parquets flottants, des parquets collés par endroit. Et clin d'œil, deuxième salle de vin en partie refaite. Et puis, on retrouve quand même le verre de l'époque. Ça peut faire un petit coin de lingerie ou une deuxième salle d'eau. Donc, c'est très confortable. Trois chambres, deux salles d'eau, trois espaces à vivre. Cette belle dépendance qu'on pourrait aussi réhabiliter sans aucun problème. Et puis, le petit carré de jardin que l'on a vu tout à l'heure. Voilà cette maison rénovée, centre de Cholet, qu'on vous invite à venir découvrir. Et vous nous retrouvez toujours, excusez-moi pour l'avoir quelque peu éraillée, toujours sur www.mbcibo.com et sur la chaîne YouTube MBC IMO. Je vous dis à très bientôt. Voilà, et pour les plus curieux, si on veut apprécier un petit peu le volume de la dépendance dont on parlait au départ, vous avez donc les 40 mètres carrés ici. Vraiment de quoi avoir un atelier du stockage pour les bricolaires. À très bientôt.